bonjour écoute je suis contente que tu me donnes une interview parce que ça fait longtemps que je voulais le faire je voulais te faire parler et surtout que tu me parles de tes oeuvres parce que vraiment ce sont des merveilles tes photos et je te le dis sincèrement bon tu dois le savoir je suis pas la seule à te le dire raconte moi un peu ta vie s'il te plaît comment t'appelles tu écoute d'abord je m'appelle jean claude fournier et je suis photographe animalier ma passion pour la photo va remonte à ma plus jeune enfance j'ai toujours un appareil photo entre les mains et j'ai toujours adoré photographier les animaux mais aussi quand j'ai pu voyager et bien j'ai fait beaucoup de photos de ethnique de minorité ethnique d'accord mais ma grande passion c'est quand même l'animalier voilà alors j'ai voyagé un peu un peu partout sur la planète visité je crois à peu près 90 pays j'y suis retourné 90 pays alors je ne suis pas très fier de mon bilan carbone mais j'ai pu grâce à tous ces voyages faire des rencontres animalières fantastique et j'ai plein de souvenirs je me mets comme ça pour qu'on voit un petit peu aussi chaque fois des oiseaux derrière chaque photo est une histoire chaque photo est une aventure ça doit rester un souvenir voilà de ce moment que tu as pris absolument aussi ta chouette et frais elle est d'une beauté écoute la chouette et frais je l'ai photographié tout près de la rochelle en vendée en vendée et j'avais été informé qu'il y avait dans une ferme dans une grange un couple de chouettes et frais avec deux petits et donc j'ai eu l'occasion de passer deux nuits entières de 21h à 6h du matin d'accord pour observer les chouettes sans les déranger oui oui de façon à avoir comment les petits organiser leur premier vol comment les parents assurer le nourrissage j'ai donc fait tout ça lors de deux nuits extraordinaires c'est sûr que tu tu dois te documenter aussi pour ne pas embêter la nature bien sûr l'été les animaux tu dois savoir plein de choses alors moi j'ai une règle j'ai une règle pour la photographie animalière c'est toujours travailler à distance de façon à ne pas gêner l'animal dans sa vie ne pas l'empêcher de vivre avec ses petits ne pas l'empêcher de partir en chasse donc je suis souvent en affût alors là je suis un objectif voilà voilà je travaille avec de longues focales 400 500 600 mm oui donc je suis toujours à distance pour permettre à l'animal de vivre sa vie normalement ne pas le perturber donc il faut un temps d'attente qui est très long il faut être très patient il faut avoir beaucoup de chance et puis en matière de photographie animalière il faut aussi de la technique oui parce que les animaux sont vivants ils vont vite un oiseau ça vole vite un animal qui part en course un guépard qui course une antilope ça va très vite aussi donc il faut être prêt il faut être à l'affût il faut être à l'affût et alors si on a la chance d'avoir la belle lumière avec eh bien c'est formidable ça peut aider puisque tu vas dans des pays quand même où il y a du soleil alors je vais dans des pays où il y a du soleil j'aime beaucoup aller en afrique parce que c'est là où il ya une densité animalière importante et puis en afrique on a la chance d'avoir une lumière extraordinaire je fais toujours mes photos entre 6 heures et 9 heures le matin mais 16 heures 18 heures l'après midi d'accord d'accord ça c'est formidable en tout cas vraiment je vois tes photos mais je vois si les portraits que tu as fait les photos des animaux les portraits c'est aussi voilà je m'intéresse aussi aux minorités ethniques parce que ce sont des peuples qui sont souvent oubliés et ce sont des peuples qui ont des cultures des traditions qu'il faut absolument sauvegarder la tendance générale aujourd'hui ce serait que tout le monde entre dans la société de consommation dans un univers uniforme où tout le monde penserait et vivrait de la même façon alors moi je pense que le droit à la différence doit être absolument sauvegarder donc je vais photographier des ethnies en afrique par exemple en éthiopie mais aussi en chine en amérique du sud et j'essaie de mettre en avant à travers mes images ces peuples là pour dire qu'ils existent et qu'il faut absolument les préserver où est ce que tu vis quand tu vas dans des pays comme cela eh bien je vis alors souvent sous la tente quand je vais par exemple dans le bouche il m'arrive de dormir sous la tente au milieu des bêtes sauvages donc il y a quelques fois des nuits un peu agitées lorsque les lions se rapprochent un peu trop de la tente et que l'éléphant passe avec ses grosses pattes à proximité de ma toile mais tout s'est toujours bien passé parce que je respecte les animaux et je crois qu'ils me respectent donc pour l'instant tu n'as pas d'autres expositions puisque tu viens d'en finir un bon paquet même j'en ai fait j'en ai fait de nombreuses c'est an dernier et aujourd'hui je travaille surtout à la promotion de mon livre mon dernier livre qui s'appelle la vie sauvage dans le viseur la vie sauvage dans le viseur si tu veux c'est le livre que j'ai fait pour montrer que je suis photographe oui mais en même temps pour pour souligner pour souligner que les animaux les animaux sont en danger aujourd'hui il ya de plus en plus d'espèces en voie de disparition et donc les animaux sont un peu dans le viseur des hommes parce que nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète il ya de moins en moins d'espace pour eux si on y ajoute le réchauffement climatique le braconnage qui continue et bien ces animaux sont en danger donc l'objet de mon livre c'est de montrer la beauté de ce patrimoine mais c'est aussi de sensibiliser le public à la défense à la préservation de la faune sauvage et bien moi je te félicite pour tout ce que tu fais pour ton travail et aussi pour sa démarche je te remercie est-ce qu'on peut le trouver ton livre alors le livre peut se trouver dans les librairies les librairies on peut le trouver voilà mais on peut aussi le commander directement à mon adresse donne ton adresse alors c'est jc petit tiré du 6 rp fournier à rebase orange point fr et bien merci beaucoup merci merci